on commence notre cinquième rang il va être il va ressembler au premier rang là où on a commencé les arceaux je rapproche un petit peu la caméra je fais 5 maille en l'air 1 2 3 4 5 j'ai mon premier espace mon deuxième je viens dans le deuxième espace et je fais une maille série c'est mon premier arceau de 5 maille en l'air 3 maille en l'air 2 3 je saute le prochain espace je viens là et je fais une maille série 3 maille en l'air je saute un espace et je viens là et je fais une maille série j'ai fait deux petits arceaux on va rajouter un troisième 1 2 3 je saute à l'espace je viens sur le deuxième et je fais une maille série en est là maintenant je fais un arceau de 5 maille en l'air un grand 2 3 4 5 là je vais sauter un espace 2 3 dans le quatrième je viens travailler je vais laisser trois espace au milieu 1 2 3 dans le quatrième je vais faire une maille série on a commencé avec 5 maille en l'air un grand marceau après on a fait trois petits arceaux et là on est revenu au grand arceau 5 maille en l'air ici on va répéter trois petits arceaux 1 2 3 je saute le prochain espace ici je fais une maille serré deuxième petit arceau 1 2 3 je saute un espace je viens là et je fais une maille serré on est là maintenant on va répéter la même chose on va faire 5 maille en l'air 2 3 4 et 5 je saute un 2 3 dans le quatrième espace je fais une maille serré et je continue de cette façon trois mailles en l'air je saute un espace sur le prochain je fais une maille serré 1 2 3 je saute un espace là sur le prochain je fais une maille serré 1 2 3 je saute un espace là sur le le prochain je fais une maille serré on est arrivé ici je fais cinq mailles en l'air je saute un 2 3 dans le quatrième espace je fais une maille serré 2 3 4 et 5 1 2 3 dans le quatrième espace je fais une maille serré on va continuer pour voir comment travailler le coin je suis sur le coin là après les cinq mailles en l'air et on a sauté trois espaces une maille serré sur le quatrième espace dans le quatrième espace après ça on va faire trois petits arceaux 1 2 3 je saute un espace toujours dans le prochain je fais une maille serré 1 2 3 1 2 3 1 2 3 et là je suis au milieu là je vais faire deux arceaux de 5 mailles en l'air on va répéter le même dessin 1 2 3 4 5 je saute un espace dans le prochain je fais une maille serré mon premier arceau de 5 maille en l'air 1 2 3 4 et 5 je saute un espace sur le prochain je fais une maille serré 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 on fait ça les deux ans les deux arceaux l'un à côté de l'autre seulement sur les coins et on continue avec les petits arceaux 1 2 3 je saute un un espace sur le prochain et je fais une maille serré 1 2 3 et là après les deux grands arceaux je fais trois petits je suis arrivé là au milieu du 2 des deux dessins là je vais faire cinq mailles en l'air comme on a fait de l'autre côté et je saute un 2 3 dans la quatrième dans le quatrième espace je fais une maille serré et on continue de cette manière jusqu'à j'ai terminé tout le rang je suis là je continue avec trois petits arceaux un arceau de cinq mailles en l'air trois petits arceaux de trois mailles en l'air un grand de trop de cinq mailles en l'air trois petits un grand et trois petits et je rajoute le dernier de cinq mailles en l'air et ça va me faire deux grands arceaux l'un à côté de l'autre pour répéter le même dessin et on se retrouve après je suis à la fin je termine avec vous le dernier arceau de cinq mailles en l'air deux trois quatre cinq et je saute un même espace sur le prochain je viens faire une maille serré et on a terminé notre rang mon sixième rang je viens là dans le premier arceau de cinq mailles en l'air et je fais une maille coulée pour me déplacer dans l'arceau et je commence mon sixième rang on va répéter au sixième rang on va répéter le deuxième rang je vous ai dit ce poncho ce point virus est très très facile après les arceaux on va juste répéter les trois rangs qui viennent après on continue 3 mailles en l'air 2,3 dans l'arceau de cinq mailles en l'air je vais faire dix brides alors ma première bride elle est là on a fait les trois mailles en l'air qui vont remplacer c'est la première bride je rajoute de neuf 3 3 4 4 5 5 6 7 alors je vais refaire on va faire en tout 10 dans chaque arceau de cinq mailles en l'air je suis à 7 8 9 9 et 10 oups encore voilà j'ai fait dix brides là j'ai mes trois petits arceaux de trois mailles en l'air de la bride je vais directement dans l'arceau et je fais une maille serrée trois maille en l'air trois mailles en l'air dans le prochain arceau une maille serrée trois mailles en l'air dans le prochain arceau une maille serrée et là on a l'arceau de cinq maille en l'air à la fin du deuxième rang du point vert je parle bien sinon on est au sixième je me retrouve avec deux on avait trois arceaux de trois petits arceaux on va avoir à la fin du sixième rang deux petits arceaux le prochain qui est grand de cinq mailles en l'air je fais dix brides dans les grands arceaux on fait dix brides trois trois quatre je libère un petit peu mon fil voilà on est à 4 on est à 4 5 6 7 7 8 9 et 10 de nouveau on a trois petits arceaux je vais directement après terminer ma dixième bride je vais directement dans l'arceau et je fais une maille serrée 3 maille en l'air 3 maille en l'air dans le prochain je fais une maille serrée et de nouveau sur l'arceau de 5 maille en l'air je vais directement faire dix brides 3 4 4 5 5 6 8 8 8 9 9 10 11 11 11 11 12 14 14 15 15 16 15 20 On est là sur les trois petits arceaux. On continue, une maille serrée sur le premier, trois mailles en l'air, une maille serrée sur le deuxième, trois mailles en l'air, une maille serrée dans le troisième. De trois arceaux, on aura après. Prochain rang, deux arceaux. Dans le grand arceau, je fais dix brides. Huit. Neuf et dix. Une maille serrée dans le premier arceau et je répète la même chose. Trois mailles en l'air, une maille serrée dans le deuxième. Trois mailles en l'air, une maille serrée dans le troisième et dix brides dans le grand de cinq mailles en l'air. Après, on continue. Une maille serrée, trois mailles en l'air, une maille serrée, trois mailles en l'air, une maille serrée. Et on revient ici et on fait dix brides, dix brides. Je suis là au niveau des deux grands arceaux qui forment le coin. Je fais dix brides dans le premier et dix brides dans le deuxième. Je suis là au niveau des deux grands arceaux. Je suis là au niveau des deux grands arceaux. des deux. Huit. Neuf. Et dix. On répète la même chose dans le prochain. une, deux, trois, jusqu'à faire dix brides dans l'arceau de cinq mailles en l'air. Après, quand on termine, on va répéter la même chose. On termine nos dix brides, on vient là sur le premier petit arceau, on fait une maille serrée, trois mailles en l'air, dans le deuxième, une maille serrée, trois mailles en l'air, une maille serrée. On va se retrouver avec deux arceaux à la fin de ce rang. Le grand arceau de cinq mailles en l'air, je vais faire dix brides et deux arceaux de trois mailles en l'air sur les trois du rang précédent. Là, la même chose, dix brides, deux petits arceaux, dix brides, deux petits arceaux, dix brides et deux petits arceaux et on termine avec mon premier coin, on revient au point de départ, je termine avec les dix brides et on se retrouve après. Je suis à la fin de mon rang, je vais fermer, j'ai fait mes dix brides, je vais fermer sur la troisième maille qu'on a fait au début, les trois mailles en l'air par une maille coulée. Pour le prochain rang, on va juste répéter le troisième rang du premier motif. Trois mailles en l'air, une bride sur chaque bride. On va juste répéter le motif et ça sera pareil pour les autres rangs. Une bride sur chaque bride. Et ma dixième bride. On a maintenant deux arceaux. Dans le premier, je fais une maille serrée. Trois mailles en l'air, une maille serrée dans le prochain arceau. Je suis arrivé sur les dix brides du côté. Je fais une bride sur chaque bride. Et puis un petit. et ma dixième brite, mes deux arceaux de trois mailles en l'air, dans le premier, je fais une maille serrée, trois mailles en l'air, une maille serrée, dans le prochain, et je passe pour faire mes dix brides, une bride sur chaque bride, on va continuer de cette manière, tout le rang, sur chaque bride, on fait une bride, sur les arceaux, les deux arceaux, on aura à la fin du rang, sur cette ligne, on aura un arceau, sur le premier, je fais une maille serrée, sur le deuxième, trois mailles en l'air, sur le deuxième, une maille serrée, on va se retrouver avec un seul arceau, et je continue les dix brides, une bride sur chaque bride, la même chose pour les arceaux, quand j'arrive sur le coin, je fais mes vingt brides, une bride sur chaque bride, et je reviens de ce côté là, avec un arceau, de trois mailles en l'air, une maille serrée, une maille serrée par là, et dix brides, de la même manière, jusqu'à terminer tout le rang, et arriver ici, en arrivant ici, on va terminer avec dix brides, les dix brides du devant, du début, du rang, on aura en tout, vingt brides, et on se retrouve après. J'ai terminé mon rang, mes dix brides derniers, je viens là, sur la troisième, des trois mailles en l'air, et je ferme, je ferme avec une maille coulée, et on va faire, alors, cinq, six, sept, on va commencer le huitième rang. Trois mailles en l'air, deux, trois, et on rajoute une pour séparer, on va travailler sur chaque bride, une bride séparée par une maille en l'air, une maille de séparation, une bride, vous voyez, je suis en train de répéter le quatrième rang, les arceaux, c'est le premier, le deux, le trois, le quatre, on va répéter le quatrième rang, une maille de séparation, sur la bride, je fais une bride, une maille de séparation, sur ma bride, je fais une bride, une maille de séparation, et une bride. On reste sur les dix brides, les coins, quand je reviens là, j'aurai vingt brides, séparés par une maille en l'air, sur les côtés, on reste sur les dix brides, sauf qu'on va séparer avec une maille en l'air. Et on continue. Une maille de séparation, et une bride. Une maille de séparation, et ma dernière bride. Je suis là, j'ai un seul arceau, je ne vais pas travailler dedans, je ne vais pas faire de maille de séparation, je vais directement sur ma première bride, des dix, et je vais faire une bride. Une bride à la fin, des dix brides, une bride au début, sans séparer. Maintenant, on commence à séparer. Une maille de séparation, à côté, une bride. Une maille de séparation, à côté, une bride. Une maille de séparation, à côté, une bride. Et on va continuer de cette manière, sur chaque bride, je vais faire une bride, séparée d'une maille de séparation. Quand j'arrive ici, au niveau de mon arceau, je vais terminer ma dixième bride, je passe directement à la première, du prochain. Là, je vais faire directement ma dernière bride, directement une bride, sans séparer. Et je continue sur chaque bride, une bride séparée par une maille en l'air. Quand on arrive sur le coin, je continue avec une bride, sur chaque bride, avec une séparation de mailles en l'air, entre les brides. Jusqu'à la fin, et on se retrouve après, pour la suite. J'ai terminé mon rang, alors je fais la dernière étape, avec vous, une maille de séparation, et je viens là, je compte 1, 2, 3. Sur la troisième, je ferme par une maille coulée, je laisse la maille de séparation, on a fait au début 3, plus une maille. Et on a terminé le quatrième rang du deuxième motif. Je vais vous montrer, et vous expliquer, car on va juste répéter. On a le premier motif, il se compose de quatre rangs, et là, on a le deuxième. Là, on va juste répéter. Je vais commencer par des arceaux. Pour les coins, deux arceaux de cinq mailles en l'air, et sur, à côté, je ferai trois arceaux de trois mailles en l'air, et là, quand j'arrive ici, 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 je fais cinq mailles en l'air, un arceau de cinq mailles en l'air, pour juste répéter le dessin. Aussi, moi, je vais le faire, je vais vous donner un centimètre, là où je vais m'arrêter. On va répéter juste le même dessin. D'ici, je vais répéter le, si vous voulez, le premier rang, ou bien, là, à partir du cinquième rang, cinquième rang, sixième, septième et huitième. Je vais juste répéter le même dessin, jusqu'à arriver à 55 centimètres. Si vous le voulez encore plus lent, vous n'avez qu'à répéter le même dessin, répéter les mêmes rangs. Je vais recommencer le, je suis au huitième, le neuvième rang avec vous, et vous réexpliquez une deuxième fois. Après, on va le terminer. Le neuvième rang, ou bien le premier rang du troisième motif, un motif, deux, trois. On commence toujours après le dernier rang, on commence par faire les arceaux. Cinq mailles en l'air, un, deux, trois, quatre et cinq. Je saute le premier espace, dans le deuxième, je fais une maille serrée. Mon premier arceau de cinq mailles en l'air. Maintenant, on va faire trois arceaux de trois mailles en l'air. Un, deux, trois. Là, je saute un espace, sur le prochain, je fais une maille serrée. Un, deux, trois. Je saute un espace, sur le prochain, je fais une maille serrée. Je suis à deux petits arceaux. J'ai terminé les deux. Je rajoute un troisième. Un, deux et trois. Je saute un espace. Et là, dans le prochain, je fais une maille serrée. J'arrive ici, pour créer un autre motif. Je fais un, deux, trois, quatre et cinq. Je saute un espace, deux, trois. Dans le quatrième, je fais une maille serrée. Trois petits arceaux. Un, deux, trois, quatre. Trois, pardon. Je saute un espace. Sur le prochain, je fais une maille serrée. Et ça, c'est le début de mon troisième motif. Un, deux, trois. Je saute un espace. Je viens sur le prochain. Et je fais une maille serrée. Un, deux, trois. Je saute un espace. Je viens sur le prochain. Je fais une maille serrée. J'ai terminé mes trois petits arceaux de trois mailles en l'air. Je reviens ici. Je fais cinq mailles en l'air. Trois, quatre et cinq. Je saute un, deux, trois. Dans le quatrième, je fais une maille serrée. Et je répète la même chose. Je répète la même chose. Trois petits arceaux. Un grand de cinq mailles en l'air. Trois petits arceaux. Un grand de cinq mailles en l'air. Trois petits arceaux de trois mailles en l'air. Un grand de cinq mailles en l'air. Et j'arrive au coin. Voilà, je fais trois petits arceaux et deux de cinq mailles en l'air pour former mon coin. Cinq mailles en l'air, une fois. Cinq mailles en l'air deux fois. C'est ça. Trois petits arceaux de trois mailles en l'air. Et on vient là. Cinq mailles en l'air pour le grand arceau. Trois mailles en l'air. Trois arceaux de trois mailles en l'air. Et on continue de la même manière. Quand on termine le rang, je viens là. Je suis là. Je rajoute un deuxième arceau de cinq mailles en l'air. Et je termine mon premier coin. Je le finalise. Après, je remonte. Je rentre dans l'arceau de cinq mailles en l'air. Comme on a fait ici avec une maille coulée. Et là, je monte trois mailles en l'air. Et je rajoute neuf brides. Avec les trois mailles en l'air, on aura dix brides ici. Une maille serrée, trois mailles en l'air. Une maille serrée, trois mailles en l'air. Une maille serrée. Et là, on a trois arceaux. On va avoir deux arceaux. Dans le deuxième rang du troisième motif. Dix brides. La même chose. Trois arceaux. On va se retrouver avec deux arceaux. Dix brides. Et la même chose. On va continuer de cette manière. Jusqu'à avoir la longueur voulue. Vous n'avez qu'à répéter le motif. Et on se retrouve après, pour la fin, pour vous montrer comment faire rentrer les fils. Et vous montrer mon poncho. J'ai terminé mon poncho point Vérus. J'ai fait en tout 55 cm. Alors, j'ai fait un, deux, trois, quatre, cinq, six motifs. J'ai répété six fois le motif. Et là, j'ai 55 cm de hauteur. Si vous le voulez un peu court, vous diminuez d'un motif ou deux. Ou bien, si vous le voulez grand, un peu lent, vous n'avez qu'à rajouter des motifs. Et vous essayez. Et là, vous allez voir quelle longueur vous voulez. Maintenant, pour le dernier rang. Là, quand j'ai terminé, pour mon dernier rang, j'ai fait seulement un rang de demi-brides. Juste. Alors, sur les brides, j'ai fait une demi-brides. Là où on a une maille de séparation, je fais une, pardon, là où on a fait les brides, j'ai fait une maille serrée. Là où on a fait une maille de séparation, j'ai fait une maille serrée. Une maille serrée sur chaque maille. Là, on n'a pas de maille de séparation. On a juste la maille de notre premier bride des dix qu'on a fait. Là, je fais une seule maille serrée et je vais directement dans l'espace. Je fais une maille serrée dans l'espace sur la maille de séparation. Et une maille serrée sur ma bride. Juste un petit tour de mailles serrées. Alors, pour terminer, il nous reste seulement deux. Vous voyez là où on a fait les demi-brides pour commencer. On a laissé notre fil. On va juste faire rentrer notre fil et l'attacher à la demi-bride de la fin. Voilà, vous avez votre fil ici et là, vous avez plutôt les deux mailles en l'air qu'on a fait au début. Là, c'est le fil du début. Alors, du début du premier rang. Là, je vais sur les deux mailles en l'air et je fais passer mon fil juste pour fermer. Et je le repasse sur ma dernière demi-bride et je reviens aux deux mailles en l'air qu'on a fait au début. Après, il faut juste le cacher. On peut faire ici juste un petit nœud pour fermer. Après, on le passera sous les deux mailles en l'air qu'on a fait au début. Et c'est plus sécurisé. Là, je sais que je n'aurai pas une petite surprise quand je vais laver mon poncho ou bien je vais le mettre. En cachant bien le fil, on évitera les petites surprises. Je le fais juste passer sous mes demi-brides. Et voilà. Je prends un ciseau, je coupe le reste du fil. Et voilà mon poncho. Très facile à faire. Il suffit seulement de répéter le premier motif, de le répéter pour une longueur désirée. On a terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine fois avec une nouvelle vidéo. Merci beaucoup pour vos commentaires, pour vos encouragements aussi. Et j'espère que ça va vous aider à réaliser le vôtre. Mon prochain, ça sera avec la Land Cake. Ça sera plein de couleurs. Ça sera vraiment joli et agréable à travailler. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada